Le calcul ici est donc A est égal à 15-7-6-3. On observe donc deux opérations différentes, les soustractions, 15-7-6 et une addition à la fin du calcul. On sait qu'entre la soustraction et l'addition, il n'y a pas de règle de priorité. Aussi, je pense qu'il est plus simple ici de procéder de gauche à droite et donc de commencer par la première opération, 15-7, qui est égale à 8. Il faut réécrire tout le reste du calcul pour que l'ensemble soit toujours égal au nombre A. A est donc maintenant égal à 8-6-3. Et en reprenant encore de gauche à droite et en commençant par calculer 8-6, on obtient que A est égal à 2-3, ce qui est au final. fait 5.